Je vous préviens tout de suite, mes chansons ne passent pas à la radio et à la télévision, maintenant rien à foutre. Il y a quelque chose à dire, c'est pas comme mes chansons qui passent à la radio et à la télévision. Paf dans la gueule hein, à la foute. C'est pas m'emmerder pis c'est tout. Face à la télévision je chante des conneries, des conneries et des conneries. Paf dans la gueule. Et tout ça pourquoi ? Pour faire du fric, du fric et du fric. Et qu'est-ce qu'ils en font du fric ? Qu'est-ce qu'ils en font du fric ? Je vais vous le dire moi. Ils le dépensent. Salaud. Jean-Louis Châtard et Gérard Grandjean sur la musique de Pierre Bénichoux et Marie-Gropière. Misère. De toute façon ça a polluré parce que, attention, attendez que la gauche pense à l'EWR en 2012. Attendez que la gauche pense à l'EWR. Miracle, Mathieu, tout ça, tous les mêmes conneries. On goulague ! Allez allez ! Allez tricoter les puleurs avec du luxe. Avec des manches longues. J'ai pas froid aux coudes. Les coudes. Violence. Non parce que ça va être interdit, c'est trop facile. Si on pense tout le temps les mêmes à la télévision. Alors si on écoute tout le temps chez les conneries, chez les conneries, chez les conneries, et ben vous finissez par les acheter. Mais vous n'êtes pas responsable et raisonnable non plus. Vous n'êtes pas raisonnable. Alors, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus. Quelle misère. De Jean-Louis Chotard à Gérard Grandjean. Sur la musique de Pierre Bénichoux et Marie-Gropière. Misère. Misère, misère. C'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère. Ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Misère, misère. Tu te fais l'ennemi des petits, tu te fais l'allié des pouilles. Des pouilles. L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Ce qui est la moindre des choses. Convenons-en. Convenons-en. Vous ne dérangez pas, j'ai l'habitude. de vivre entre l'erne tu ne sera pas la toute. On ne Однако que le sentiment de vue qu'ils avaient à coeur pour.